Bonjour à tous et à toutes les amis c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous partons ensemble à la cueillette aux champignons. Nous allons en effet tenter de réaliser ensemble un top 1 sur Fortnite en mangeant du coup ces fameux petits champignons qui ont été ajoutés depuis un peu plus d'une semaine en jeu. C'est l'équivalent finalement des pommes qu'on avait déjà et j'avais fait un top 1 d'ailleurs avec les pommes qui vous avaient beaucoup plu. Sauf que du coup au lieu de faire remonter la vie ça fait cette fois-ci remonter l'armure ce qui est pas mal parce qu'on se retrouve souvent bloqué à 50 d'armure. Et nous allons donc nous rendre dans une zone à côté de Wailing Woods puisqu'il y a énormément de champignons dans Wailing Woods qui est donc une zone ombragée. Ces champignons se trouvent soit dans des zones ombragées soit dans des zones humides par exemple le marécage qu'on a aussi à Mostimir. Donc on va atterrir à Risky Rills qui est donc finalement une zone assez intéressante avec plein de coffres et juste à côté de cette forêt. Au moins on aura finalement l'occasion de ce stuff et de faire quelques combats en ce début de vidéo. L'objectif étant quand même de faire également un maximum de kills. On n'est pas du tout sur l'atterrissage le plus optimisé de tous les temps mais écoutez il va falloir se préparer parce qu'il y a souvent du monde dans cette zone là. C'est un atterrissage réussi, enfin j'estime l'atterrissage réussi vu que j'ai trouvé dès le départ un fusil à pompe. C'est plutôt une bonne chose et un petit fusil d'assaut c'est une bonne chose également. Ok on a de quoi s'en sortir, j'ai vu un mec atterre là-haut là tout à l'heure. On va essayer de faire attention, il ne faut pas se faire tirer dessus. Il y a quand même une bonne vision en atterrissant derrière l'écran. Ok alors il y a un autre coffre ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas si nombreux que ça dans la zone. Oh parfait magnifique, ça c'est un peu moins magnifique d'avoir laissé tomber ça. Parfait allez hop on prend les petites potions. Puis il va falloir éliminer rapidement du coup le mec qui a atterré avec nous. On ne peut pas garder un tel danger à côté de nous et un deuxième fusil à pompe c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut pour nous en sortir du coup dans cette game. Sachant qu'il y a peut-être des gens, oh il y a des petites potions là encore, il y a peut-être des gens qui ont atterri aussi aux alentours au niveau, il y a des maisons et tout ça donc il faut faire très très attention. Hop ok ça fait, ça commence, ça commence. Il m'a blessé mais c'est pas grave, on prend les deux potions, il va arriver, on va le surprendre. Oh c'est patate, ça me va. 120, il n'osera pas remonter sa tête. Ok, il a osé, il a osé, c'était osé mais il a osé dans le deux phrases. Hop là, on prend le kit de soin et on va recharger tout ça. Le lance patate qui aurait pu être très ravageur finalement dans une situation, heureusement. Wow, je me tournais pas ce qu'un autre mec ! What the fuck ? J'allais vous dire, heureusement du coup les grenades nous ont pas touchés et là bam, il y a un deuxième mec qui nous saute dessus. C'est incroyable, ça ne s'arrête plus. Ok, on a trois potions. Bon bah oui mais du coup c'est vrai qu'on perd pas mal de potions dans cette histoire à force de faire des fights. De toute manière on va regagner beaucoup d'armure du coup grâce tout simplement aux champignons qu'on va tenter d'aller manger derrière. Le but étant de manger si possible un champignon par kill. Ce qui veut dire que là je peux déjà m'autoriser deux champignons. Et si je manque d'autres champignons, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse des kills pour justifier le fait d'avoir mangé les champignons. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Par exemple, si je mange cinq champignons, ça veut dire qu'à la fin du top 1, il faut que je sois arrivé à cinq kills. Bon, dans la situation où nous sommes, nous allons laisser tomber notre petite potion pour prendre une grosse potion qu'on ne va pas boire du coup comme je l'expliquais puisqu'on va tenter d'aller chercher des champignons. Je pense que je vais pas louper... Ah bah si attendez, il reste un coffre ici. Je vais pas aller louper les petites maisons là-bas. On va aller directement se rendre dans d'autres zones pour tenter de faire du fight parce que j'estime que j'ai un bon stuff finalement à ce stade du jeu. Ah parfait, on en a même deux. Donc celle-là on va les garder finalement, tout simplement. On va les garder dans notre inventaire. Et nous, on va se rendre du coup dans le bois pour aller manger des champignons. Et je vais quand même jeter un petit coup d'oeil là-bas parce que j'ai vu que le toit de la maison était abîmé. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un à affronter. Hum, je pense qu'elle personne n'est malheureusement déjà partie. Dommage, je m'attendais à pouvoir faire un kill de plus. Et nous voici arrivés à Winwool's du coup. En théorie, là pour gagner un max de shield, il faudrait que je mange dix champignons. Je me vois mal terminer avec dix kills. Donc c'est un peu tendu quand même comme histoire. Donc je vais voir. Déjà un champignon. On va essayer d'en trouver. Allez, cinq ou six. Ah, ça faille. Finalement, il y a peut-être moyen de faire les dix kills. Je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait des gens aux alentours de Winwool's. D'habitude, cette zone est totalement abandonnée. Ah oui, d'accord. C'est tout à côté. C'est vraiment proche. Ce qui explique pourquoi il y a assez peu de champignons. Je pense que malheureusement, il y a des gens qui en ont déjà bouffé. Et ça, ce n'est pas cool. Quelqu'un est passé par là pour manger nos champignons. Le kill vient de se faire. Ah, regardez. Ça se passe là-bas. Ok, c'est un mec qui n'a même pas de shield. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a bouffé les champignons, a priori. Sinon, il aurait dû shield. Je pense que... Ah, je n'aurais peut-être pas dû faire ce deuxième tiers. Il va essayer de riposter au snipe. Je pense que c'est quelqu'un de pas mauvais au snipe. Il faudrait qu'on arrive à s'approcher suffisamment pour le déranger. Et faire le fight en corps à corps contre un mec qui n'a pas d'armure. Il sera assez mal barré, finalement. Hop, on fait ça. Parfait. Et je crois que ce gars, en fait, n'avait absolument pas de snipe. Ce n'est pas lui qui a tiré, alors ? C'est louche, cette histoire. Qui a tiré, alors, tout à l'heure, au sniper ? Ça doit se passer par ici. Ah, c'était peut-être là-haut. Oh, c'est lui ! Un petit peu blessé, le coquin ! Mais c'était lui, je pense, qu'il y avait le sniper. En effet, je suis arrivé en cours de fight. Bon, c'est bien, j'ai 4 kills, du coup. Ça me laisse d'autant plus de chance, finalement, de manger des champignons. J'en ai mangé combien, déjà ? J'en ai mangé 2, je crois. Donc, on va continuer comme ça. On va prendre quand même une des 2 grosses potions qu'on a sur nous, actuellement. On va se mettre à l'abri. On ne sait jamais. A priori, j'ai dit, ouais, j'ai récolté plein de constructions, ça fait plaisir ! Ça débute tellement bien, cette game ! Allez, hop ! Là, il faut qu'on trouve 5 champignons, si possible, pour arriver, du coup, au max de shield. Comme ça, je garde ma potion. C'est pratique, hein ! Ce côté économique, finalement, qu'on a sur les potions. On peut se garder du shield de côté, grâce à ces petits champignons. Alors, visiblement, il y a eu quand même pas mal de fight par ici. Je suis déçu, hein ! Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de champignons dans cette zone-là. Et nous allons nous rendre à Lonely Lodge, du coup. C'est une zone où, d'habitude, il n'y a personne, bon, là, en tout cas, je vois qu'il y a même du loot qui est laissé par terre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a peut-être moyen d'aller looter ça, ou alors c'est un piège, je ne sais pas. Mais c'est une zone avec des champignons. Ce n'est pas un piège ! Il y a bel et bien quelqu'un devant nous, là. Ok, on va éviter de se faire sniper en restant statique. Il est tombé ! Il est tombé. Ça nous intéresse, clairement, comme situation. On grimpe, on prend la hauteur. Où est-ce qu'il est ? Il est là, pour l'instant. Pourtant, il s'approchait encore. Ok. Ok. Raté. Raté encore. Il aurait pu me blesser. Heureusement, je pense que de l'avoir blessé, justement, comme je l'ai fait dans ce début de fight, m'a bien arrangé, puisque derrière, il n'a pas été capable, en paniquant, de réussir à me toucher. Il aurait pu. Il aurait pu. C'est quelqu'un qui avait visiblement plein de constructions. J'ai l'impression, là, on est arrivé sur la fin d'un fight. Regardez, il y a même une magnifique arme qui n'a pas eu le temps de ramasser. C'est incroyable. Oh là là, mais là, on est ultra bien stuff. Bon, du coup, le souci, c'est quoi ? C'est qu'il y a des potions, là ? Ah oui, il y en a 10. Bon, attendez. Je prends les 10 petites popos. Limits, on laisse la grosse popo de 50, là, derrière. On va essayer de trouver des champignons, pour se mettre, du coup, à 102 shield. Alors, j'ai cru voir un truc, là. Non, il n'y en a pas, ici. Mais il me semble bien qu'une fois, j'ai atterré à Noli Lodge, et j'avais trouvé des champignons. Il me semble bien qu'il y en a dans ce coin, là. Ah, alors, pour l'instant, pas de champignons, mais on a un coffre. Ok, encore des popos, encore une lame légendaire. Non, mais le jeu nous met beaucoup trop bien, là. Bon, je veux dire, le stuff qu'on a actuellement, on l'a mérité. On l'a eu avec nos fights, mais là, là, c'est indécent. Bon, j'ai vu un champignon, par contre. Attendez, où est-ce que je l'ai vu ? Je suis sûr d'avoir vu un champi. Ah, il est là ! Ok, donc il y a bel et bien des champignons, du coup, à Noli Lodge. Et ça, c'est vraiment le bon plan, parce qu'en plus, vous allez souvent fight, finalement, dans cette zone-là. Si, par exemple, le bus n'était pas loin et qu'il y a pas mal de gens qui atterrissent. Donc, en fait, vous allez pouvoir, en plein fight, bim, regagner 5, 10, 15 points d'armure. C'est le bon plan, c'est bon à savoir. Et voilà, j'en ai un deuxième ici. Bon, j'ai mangé tellement de champignons que je ne sais même plus. Je n'ai pas fait le compte. Oh, il y en a encore devant. Oh, il y en a plein, là ! Ok, c'est la zone avec le plus de champi au mètre carré. Il y en avait même deux cachés derrière l'arbre. Mais what the fuck ? Il y a tellement de champi ici. Eh, bon, limite, si jamais c'est la galère, je reviens là. Je ne vais pas prendre ma potion de 50, je reviens là et je vais bouffer le champi. Non, parce qu'en vrai, avec tous les fights qu'on a fait, tous les champi que j'ai mangé, j'ai bien économisé au moins 60, 70 de potions que j'aurais normalement bu. Et je viens d'apercevoir quelqu'un. Je crois qu'il est en caddie. Je ne suis pas sûr. Ouh, j'ai dégusté. Oh, clairement, là, j'ai dégusté. J'ai dégusté, il a bien visé, bien joué à lui. Bon, bah là, du coup, je pense que les champignons, on laisse tomber. On va prendre ça à la place. Ah, non, ce mec-là, il était violent. Il était très 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 bien, ce stuff. Heureusement, au début, il a utilisé le fusil d'assaut au lieu d'utiliser son fusil à pompe. Et moi, j'ai raté une petite balle, mais ça m'a quand même permis de gagner le fight et d'avoir pris la bonne arme, finalement, lors de ce combat. Et du coup, on a toujours nos 10 potions. Bon, bah, on est toujours aussi bien, finalement, dans la game. En fait, on a que gagné contre ce mec-là. On a gagné des constructions, on a gagné des munitions, et c'est à peu près tout, finalement. Mais on a gagné un kill, et c'est ça le plus important, c'est d'avoir gagné un kill. Junker Vendendrun a fait un départ explosif. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est suicidé ? Je ne sais pas. Normalement, il me semble que ça indiquait lorsqu'on fait un kill contre quelqu'un aux explosifs. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, donc je viens de me baser sur ce qu'il y a écrit sur le chat. Alors, ok, on va prendre quelques balles de fusil d'assaut, mais j'en ai quand même pas mal. Là, en vrai, on va dire que si je perds à 1 contre 1, c'est totalement ma faute, quoi. Je n'ai aucune excuse avec le stuff que j'ai, avec les petites potions que j'ai. Je n'ai rien que des trucs bien, donc à moi de ne pas faire de bêtises à partir de maintenant. Surtout que quelqu'un, visiblement, est en train de m'observer, ça me met la pression. Où est-ce qu'on va se mettre ? Ce serait bien de faire encore 2-3 kills de plus, histoire de, finalement, j'avais dit que je faisais autant de kills que le champignon mangeait. Donc, je pense que j'ai mangé plus de champi. Donc, on va commencer à se bouger un peu et essayer de voir si je ne peux pas faire un peu plus de kills avant la fin de cette game. En tout cas, on est bien pour le top 1. On approche, là. Salut ! C'était exactement le genre de mec que je cherchais, toi. Un petit bambi qui se baladait. Bon, il a sauté au moment où j'ai tiré, malheureusement. J'ai raté une petite balle, mais je n'ai pas pris trop cher en l'affrontant. Donc, ça, c'est cool. Surtout que, encore une bonne nouvelle, les amis. Il y a des champignons à cet endroit. Et ça, c'est incroyable. On dirait que le jeu nous envoie exprès dans des zones avec des champignons. Regardez. Regardez-moi ça. On va pouvoir encore, du coup, remonter notre armure après ce fight. Comme si, encore une fois, on n'avait, finalement, absolument pas combattu. On a juste gagné des munitions et des constructions. Donc, ça, c'est cool. C'est peut-être ce qu'il faisait, là, d'ailleurs. Il était peut-être en train de... Ouh là. Ouh là 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 ! Ouais, je l'ai vu au dernier moment, celui-là. Il était peut-être en train de prendre des champignons qu'on l'a tué. Alors, ce qui serait bien, ce serait de le déloger, lui, à la limite, ça. Je ne sais pas où est-ce que ça va toucher. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. Il devrait tomber, là. Il devrait tomber. Et il est bel et bien tombé, d'ailleurs. Ça se confirme. On continue un petit peu comme ça. Ok. Il ne faut pas qu'il prenne la hauteur sur nous. On va quand même prendre ça au cas où. Là, je pense qu'il a bien flippé en tombant de sa tour. Ok. Pas mal. On monte. Je suis légèrement foiré, mais vous avez compris la logique malgré tout. Et on l'achève. Parfait. Oh là là. C'est beau, ça. Là, par contre, ne pas rester là-dedans. Parce que, sûrement des gens qui ont entendu le fight. Et une petite grenade mal placée. Et il faut absolument que je sorte d'ici. Une petite grenade mal placée, ça pourrait nous tuer très facilement. Ok. Très bien, très bien. Donc, il avait encore des potions. Mais encore une fois, j'ai fait le fight. Ben non. J'ai fait le fight sans avoir besoin d'en utiliser. Du coup, j'en ai toujours 10 sur moi. On est sur un top 3. On est sur un top 3. Où est-ce que je vais me placer ? Putain, je n'ai pas du tout envie de fight dans la ville. Avec autant de munitions. Mais pour l'instant, on va rester, je pense, tranquillement. Un petit peu comme ce qu'il a fait, lui. On ne va pas prendre trop de risques non plus. Parce qu'on n'a pas de jetpack. Donc, ce serait dommage, finalement, de tomber de trop haut. Hop. Voilà. Donc, on est placé. Pas mal en hauteur. Il va falloir attendre un petit peu de voir où la zone nous fait combattre. Par la suite, je vois quelqu'un devant, là. Qu'on a réussi à toucher. Donc, ça, c'est cool. Il est peut-être en train lui-même de fight. Ce qui serait pas mal. Ça voudrait dire qu'on serait du... Du deux contre un. Je ne sais pas. La façon dont il s'est placé, ça donne l'impression qu'il est en train de fight quelqu'un. Pour l'instant, on met la pression. Ah oui, oui. Ça se confirme. Il est bel et bien en train de fight quelqu'un. On va l'aider un petit peu, du coup. Regardez. Il y a un autre mec derrière, là-bas. Je ne sais même pas si je peux le toucher à cette distance-là. Oh, j'ai la zone. J'ai la zone. Bon, incroyable. Alors, vraiment, maintenant, le but, ça va être de ne pas se foirer et de réussir le top 1. On va aller laisser un petit peu ce fight. On y met un petit peu du nôtre quand même, histoire de peut-être choper un kill. Ah ! Je n'avais pas vu. Il y en a un des deux qui est mort, en fait. Ok, le dernier est en déplacement. Il commence à s'approcher petit à petit. Allez, toucher. Toucher, toucher, toucher. Il commence à se placer. Il tire. Il se cagère les arbres. C'est bien joué. Il serait très bien joué. Oh, en plus, il est précis. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Forcément, ça devient dangereux, cette histoire. Il utilise le décor qui était déjà là pour l'aider. Ça va beaucoup se jouer du coup sur la zone. Je ne sais pas où cette dernière va lancer la fin de game. Ça va être compliqué contre un gars au sniper si la zone n'est pas pour nous. Si elle est au milieu, on va devoir tous les deux bouger. Et là, à la limite, ça me va. Elle est au milieu. Écoutez, ça me va comme ça. Ça me va, ça me va. Ok, il faut qu'on arrive à s'approcher. On va essayer de le faire au corps à corps, ce mec-là. Allez, c'est bon. On est dans la zone. Parfait. Allez, ça se présente plutôt bien. Je ne sais pas trop où il est, le mec. Ok, c'est bon, il est toujours là. Touché, touché. Oh là là, ça c'est bien. Avec le lance-grenade qui fait comme son boulot. Oh là là, la grenade qui touche. Il en reste une dernière. Il en reste une dernière. Oh, il a réussi ! Incroyable, il a réussi. Incroyable. Ah, je dis bravo. Un fight vraiment long. Il a réussi, malgré le fait que je mette une pression constante et malgré mon lance-grenade, à me mettre un headshot au sniper. Écoutez, c'était quand même une très très belle partie. Le top 1 a échoué, malheureusement. Mais ça reste vraiment une belle game. Et je dis bravo à ce mec. Alors forcément, je ne vous cache pas que je suis un petit peu dégoûté. Je déteste tout simplement me prendre un headshot au sniper quand je suis full life. Mais ça arrive. Écoutez, c'est le jeu. Bravo à lui. En tout cas, on a mangé énormément de champignons dans cette game. On a fait énormément de kills. C'était plutôt sympathique. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada